Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui comme vous l'avez vu au titre, on va s'intéresser aux builds sur Albedo Le perso n'est pas encore sorti mais beaucoup se demandent comment le build Donc de façon théorique, je vais vous dire pour moi les meilleurs builds dans cette vidéo Donc les meilleurs artefacts, les meilleurs panoplies à lui attribuer On a déjà fait la review complète du perso, donc le détail de ses compétences, de ses skills et de ses aptitudes Si vous voulez savoir comment le jouer et ce que le perso vaut, vous avez juste à cliquer sur la vidéo sur le bouton i Juste ici, cette vidéo là sera dédiée du coup au build Donc on se retrouve sur le jeu dans l'encyclopédie pour vous montrer les artefacts que je vois bien sur le perso Albedo pour moi, il lui faut quand même un maximum de défense parce qu'il fait beaucoup de dégâts en fonction de celle-ci Et également des dégâts géo Pour moi ça va être un support DPS utilitaire pour pouvoir tout simplement mettre des attaques piquées plus facilement Avec donc son petit ascenseur qui baisse et descend, son augmentation de dégâts sur du coup les attaques plongeantes Et également son bonus en fonction de sa défense sur ses attaques normales qui peuvent proc deux fois, enfin une fois, toutes les deux secondes Alors pour ce qui est des items, moi je vous recommanderais dans un premier temps pour le build que j'apprécie donc pas en DPS principal Mais en soutien donc en support, ça va être ancien rituel royal DPS et roche ancienne Pourquoi ? Parce que ici on va avoir un build qui va, lorsqu'on va mettre deux pièces, nous procurer un bonus de 20% de dégâts sur le déchaînement élémentaire Le déchaînement élémentaire ça va être l'ultimate d'Albedo et on sait qu'il coûte seulement 40 d'énergie et qu'il peut être lancé toutes les 12 secondes Donc le but ça va être d'abuser de cet UG et d'avoir la source principale de dégâts vis-à-vis de celui-ci Donc le set rituel me paraît un set très bon, que ça soit le 2 artefacts ou le 4 On va revenir sur celui-ci juste après et donc je vous conseille dans un premier temps d'avoir deux items rituel et deux items de la panneau range ancienne Donc pour avoir 15% de dégâts sur les dégâts géo tout simplement Sachant pour les raisons que j'ai énoncées plutôt que son utile va être sa source principale en support On va pouvoir procurer des dommages qui sont très conséquents et en plus de ça avoir vraiment pas mal de bonus Ce qui est vraiment appréciable sachant que ses attaques de base lorsqu'il pose sa compétence donc sa fleur Qui va venir infliger des dégâts toutes les deux secondes lorsqu'on met des coups ça va être des dégâts géo Donc ici on va avoir un proc au niveau de la panoplie roche ancienne qui est plutôt appréciable En plus de ça comme je vous l'ai dit plus tôt on va pouvoir avoir l'ancien rituel royal complet Pourquoi ? Parce que le bonus de 4-7 va nous conférer en plus des 20% de dégâts sur l'ultimate Un bonus de 20% d'attaque sur toute l'équipe pendant 12 secondes Sachant que l'ultimate se relance toutes les 12 secondes vous allez pouvoir être perment sous les 20% d'attaque Si vous pouvez le lancer à chaque fois donc il faut voir au niveau de la recharge d'énergie si vous y arrivez Mais ça peut être vraiment très très fort à ce niveau là et j'ai vraiment hâte de voir ce que le perso va donner avec Parce que je pense que c'est une panneau qui est clairement faite pour lui Alors ça c'était pour le build support Au niveau des caractéristiques moi je vous conseillerais d'avoir sur le masque de la défense pour cent Pour augmenter les dégâts du coup de ses coûts géo lorsqu'il met à côté sa compétence Et pareil pour ce qui est tout simplement du sablier Donc défense les deux Sinon vous pouvez opter pour un masque qui donne des dégâts critiques parce que les dégâts critiques vont proc de manière assez conséquente Sur l'ultimate en plus de ça je vous dirais le build taux de critique et dégâts critiques juste après la défense Donc premier stade défense et second stade taux de critique dégâts critiques pour faire un maximum de dégâts sur l'ulti Donc comme vous voyez tout ça englobé ensemble ça fait vraiment pas mal de dégâts et en plus de ça on va pouvoir boost la team Si par exemple vous êtes sous panneau rituel de 20% Donc le but ça va être de spammer les outils De changer et d'avoir un maximum de def pour pouvoir si on le laisse un peu plus longtemps sur le terrain Proc les coûts de sa compétence principale Si vous voulez l'utiliser en tant que DPS principal Ce que je vous conseillerais de faire ça serait de jouer tout simplement un set gladiateur 2 Donc deux pièces qui vont nous procurer 18% de bonus d'attaque Et en plus de ça de venir derrière mettre un bonus roche ancienne pour tout simplement booster déjà les dégâts de l'ulti Mais en plus de ça les dégâts de sa compétence principale Donc ici je pense qu'au niveau du DPS on est bien Après je pense qu'il y en a beaucoup qui aiment build physique Je pense que le build moitié physique moitié roche ancienne est aussi assez bon C'est un test qu'il faut effectuer à ce niveau là La différence entre ce build là et celui de juste avant Donc la différence entre la chevalerie ensanglantée et juste ici la panneau gladiateur C'est vrai que la panneau gladiateur les 18% d'attaque vont être bénéfiques pour l'ultimate et également pour la compétence Alors que les dégâts bonus donc de la chevalerie ensanglantée qui sont des dégâts physiques Vont juste être actifs sur les coups de base de l'épée Donc on perd un peu quand même C'est à vous de voir comment vous voulez jouer perso si vous voulez jouer un max avec ses coups de base Ou l'utiliser plutôt pour l'ultimate et sa compétence Ce que je conseillerais personnellement Après bien sûr chacun a son choix et chacun peut le jouer de la manière dont il l'entend Donc là je vais faire un parallèle avec Zhongli Zhongli qui est clairement un perso défensif Comme je l'avais dit et comme YoYo ont fait le communiqué là dessus Zhongli je vous avais dit à l'époque de le build pour 100 PV, pour 100 dégâts critiques et taux de critique Et bien je vous garantis qu'aujourd'hui je suis très satisfait de l'avoir build comme ça Je vais vous montrer juste rapidement ses attributs On fera pas la revue du Zhongli bien sûr dans cette vidéo Donc on a 70% de taux de critique et 116% de dégâts critiques Ainsi que pas moins de 38 000 HP, 38 700 HP Donc le Zhongli je l'avais build de quelle façon ? On l'avait build de façon à ce qu'on maximise la stat PV Pourquoi ? Parce qu'on savait que l'ultimate avait un bonus sur les PV Et ça va être la même chose pour Albedo On sait que sa compétence principale va bénéficier du bonus de défense Et son ultimate aussi Qui va bénéficier si vous avez tout simplement des constellations dessus Au bout de la deuxième constellation de mémoire Vous allez avoir un bonus de 30% en fonction de votre défense qui est assez conséquent Franchement la stat de défense c'est la principale chez Albedo Et je vous conseillerais de la maximiser Donc ici avec le Zhongli en fait Ça va être exactement la même chose Donc au lieu d'avoir PV pour cent vous allez avoir un défense pour cent Ici j'ai eu un peu de recharge d'énergie pour récupérer plus rapidement l'ulti Des dégâts critiques Et des PV pour maximiser encore une fois On va avoir sur l'urne du coup des dégâts GO Je vous ai oublié de vous le dire précédemment Mais clairement les dégâts GO sur l'urne sont très importants Surtout si vous jouez sur l'ultimate Donc Albedo n'hésitez pas à avoir un petit bonus de dégâts GO Qui sera fort appréciable lors de vos ultimates et de votre compétence On va avoir ici comme vous le voyez en substat du taux critique et des PV Ça va être la même chose pour tout simplement le sablier Comme vous le voyez ici on a un item libre Sachant qu'on a 5 items et que le bonus d'artefact va être pour 2 items Donc on va avoir 2 items de chaque panoplie Et un item libre qu'on va pouvoir tout simplement choisir en fonction de ce que l'on veut C'est pour ça que parfois il est intéressant de prendre des coupes qui donnent un bonus de dégâts Par exemple ici GO mais qui est de la panneau électro Parce que de toute manière on aura nos 2 sets qui seront complétés Donc on aura le bonus de dégâts GO de 15% de la panneau range ancienne Et le bonus de 20% du coup de la panneau rituel sur l'ultimate On va pouvoir prendre une coupe parce que c'est très dur de drop une coupe dégâts GO Qui est de n'importe quelle panoplie et pouvoir la mettre en perdant 0 stats Et en pouvoir en profiter pleinement Donc ici comme vous le voyez pareil un PV dégâts critiques taux de critique Et ici on va avoir taux de critique dégâts critiques Tout ça pour vous dire quoi ? Pour vous dire qu'avec ce stuff là j'arrive à atteindre les 55 000 de dommages sur l'ultimate avec Zhongli Et qui remplit pleinement son rôle On a des boucliers qui frôlent les 8 000 d'HP Qu'on peut activer toutes les 2 secondes Et clairement il fait totalement son travail de support Si vous voulez build albedo support DPS comme je vous l'ai dit utilitaire Clairement faites de la défense principalement sur la stat principale Du coup de la couronne donc du masque Et aussi du sablier Si vous voulez build un peu plus de dégâts N'hésitez pas à mettre un peu de dégâts critiques sur le masque C'est toujours appréciable Et ça permet de mettre un peu de beurre dans les épinards Donc voilà pour ce qui est du build d'albedo J'espère que cette vidéo vous aidera J'espère qu'elle vous a plu J'espère qu'elle vous donnera les billes pour un peu mieux stuff votre perso J'ai fait tous les stuff que je pense pas mal Il y en a sûrement d'autres Vous n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Mais moi vraiment je privilégierais l'utilitaire support Et personnellement je n'invoquerai pas sur le personnage Parce que je trouve que j'ai déjà assez de support comme ça Et qu'en rajouter un ne serait pas bénéfique pour mon équipe Voilà pour cette petite vidéo N'hésitez pas le petit pouce bleu et l'abonnement Ça ferait extrêmement plaisir On se retrouve en live sur Twitch Tout à l'heure dans la description Ou sur Youtube Je vous dis à la prochaine Beaucoup de luck pour vos invocations Ciao ciao A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz